36 37 36 37 avec le 36 37 37 36 37 n'oubliez pas les 36 37 madame résigné c'est ça notre nom et claudine résigné de l'association les archers la compagnie des archers de lisse vous insistez depuis 24 ans oui tout à fait la compagnie a été créée à ce moment là ouais 24 ans mais vous participez au téléphone si vous ne faites pas que c'est des fléchettes des flèches oui oui c'est la troisième année qu'on fait le fil rouge pour les 24 heures de tir par équipe donc c'est du vendredi 12 heures jusqu'au samedi 12 heures donc là à ce moment ça tire là oui depuis midi là ça tire là vous êtes à combien de flèches j'ai pas compté avant de venir vous voir alors vous avez battu le record régional pendant deux ans de suite en 2013 et 2012 c'est tout frais c'est plus récent que ma voiture à la blague donc vous avez dépassé les 13 mille euros oui les deux années oui là en 2012 nous avons donné à la fm 13 1229 euros ouais c'est un gros chèque et l'année dernière 13 519 alors le fonctionnement c'est on tire les flèches et on a des partenaires qui nous soutiennent et c'est notre ancien trésorier david qui a mis ça en place il ya deux ans une bonne idée qu'il a vous avez des sponsors à peu près on avait ce qu'on avait ce point de savoir les penseurs oui c'est énorme ça c'est eux qui qui font les dons qu'il faut monter les dons qu'il faut monter les dons dehors des flèches parce qu'il ya les flèches aussi quand même la flèche ça rapporte chaque fois dans la cible oui c'est préférable c'est une paille comme on dit au tir à l'arc alors vous dites moi parlez moi un petit peu plus de votre association ça fait 24 ans que vous existez vous lancer des flèches mais vous faites pas que lancer des flèches il ya aussi des concours des participations j'imagine pas mal des prix tant que j'ai l'antenne justement là je vais en profiter pour dire que au mois de janvier on fait notre concours et le samedi matin c'est réservé en concours en disport donc en disport ça c'est bien oui parce que les tous les la fédération antisport ne possède pas de gymnase pour faire les concours donc nous avons pendant du coup et tout en plein air les deux l'hiver ont fait en salle et évidemment l'été on a un terrain extérieur dans la zone de l'aigle entier et du tir qui est fait en extérieur et des points et qui sont les plus grandes victoires à part l'été les temps par rapport à l'association oui oui ben non c'est qu'on a on a des archers jeunes et moins jeunes qui font des podiums il ya beaucoup d'adérents il ya beaucoup d'adérents on est 67 cette année 67 vous êtes à la commune de lys et répond les âges de tous âges oui oui enfin on prend les enfants à partir de 12 ans d'accord avant c'est trop lourd il ya des il ya des compagnies ou des clubs qui prennent des enfants plus jeunes mais nous on pense que 12 ans ben là à votre droite mario vous avez justement un entraîneur qui peut parler plus facilement que moi alors monsieur bonjour présentez-vous bonjour je m'appelle rando la corde je suis membre de la compagnie depuis six ans maintenant six ans et je suis aussi entraîneur c'est à dire je prends charge d'initiation des débutants qu'ils soient jeunes ou moins jeunes qui sont les qualités requises pour pouvoir être un bon archer c'est la persévérance le calme il faut être patient il faut être patient parce que c'est c'est très technique le tir à l'arc plus que ça lui paraît ça procure de grandes sensations et beaucoup de joie c'est très addictif mais c'est difficile donc voilà il faut être patient il faut pas avoir peur de l'échec il faut s'y aimer se faire un petit peu mal pour progresser et se faire plaisir est-ce qu'on peut se lancer à tout âge on peut se lancer à tout âge on va vous appeler robin des bois du coeur vous êtes le robin des bois du coeur aujourd'hui c'est la compagnie c'est la compagnie quand même non j'avais une question il y a des épreuves mixtes par exemple en ski de tir et de course à ski il n'y a pas des épreuves mixtes comme ça où par exemple vous courez et puis après vous tirez ça pourrait ça me semble quelque chose qui pourrait se faire parce que c'est que là on va parler justement en hiver en tirant salle parce qu'on n'est pas tout à fait fou et ensuite on passe à l'extérieur et une palette de façon de pratiquer tir à l'arc très 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 grande pour répondre précisément à votre question il ya ce qu'on appelle le ski arc et on prenait le biais de gens d'accord c'est moi puisque je pense je n'en sais rien je n'ai jamais fait de tir à l'arc il faut quand même réguler sa respiration j'imagine parce que ça doit être quand même assez physique il faut être à la fois très très fixe ce que ce qu'on va chercher c'est la régularité chez l'archer plus l'archer est régulier pardon sur le pas de tir dans ses positions dans ses mouvements plus ses flèches sont régulière en cible on va chercher très régulier c'est à dire à figer des positions tout en restant souple seulement pour pas être tendu et la respiration l'archer ça dépend des modèles pas forcément léger c'est c'est plus physique que c'est ce que j'avais demandé aussi parce que vous avez parlé de calme notamment et de qualité qui sont aussi mentales on va dire mais c'est une activité physique le tir donc qu'est ce que ça fait travailler concrètement ce qu'on se rend pas forcément compte c'est pas du scotch c'est sûr que vous ne sortez pas vraiment sûr d'un entraînement de tir à l'arc mais ça va faire travailler énormément les muscles du dos parce qu'en fait on tire avec les muscles du dos qui vont tourner les omoplates on ne tire pas avec les bras si vous faites une compétition qui va durer deux heures deux heures et demie c'est une grosse fatigue mentale aussi parce que c'est beaucoup de concentration et beaucoup de concentration particulière sur sa technique est-ce que je suis bien droit est-ce que je suis bien vertical est-ce que je suis bien horizontal est-ce que je fais bien ci est-ce que je fais bien ça et c'est aussi pouvoir gérer la pression de la performance ou de la contre performance d'accord ce n'était pas le sport de sébastien il n'y avait pas un sébastien flûte voilà c'est le terrain qui a fait exploser les adhésions à la rentrée suivante ça c'est important ça quand on a un champion ça ça booste un peu les inscriptions le problème du tir à l'arc c'est la visibilité dans les dans les médias on va dire surtout à la télévision voilà et pas beaucoup les jeux olympiques il y a eu londres il n'y a pas très très longtemps ça nous amène des adhérents alors si en plus on a une ménage c'est l'affluence parce que ça ça plaît à tout le monde et ça plaît à tous ceux qui essayent les jeunes comme les moins jeunes il ya beaucoup de personnes qui partent en club et il ya souvent des des stands de tir à l'arc ou dans les activités prévues en club et là ils font la découverte du tir à l'arc et en vrai ils ont envie de continuer certains bien sûr et c'est là que quelquefois à la rentrée on voit des personnes qui ont commencé en club cette activité est ce que c'est le club qui fournit les arcs et le flèche le matériel ou non ça tous les clubs mais nous à la compagnie on prête les arcs oui parce que ça va pas être donné c'est comme si on fait du vélo ça ça commence à 200 euros ça finit ça finit pas d'ailleurs c'est un bon kit de débutants ça va être 300 300 euros là on est équipé avec le gant ou les flèches on peut récupérer les flèches quand même les flèches parlent de la mort mais je pensais que ça pouvait dangereux au niveau du visage puisque l'on tire quand même finalement les flèches parlent de la mort mais je pensais avec s'il y a un gant c'est peut-être pas pareil alors pourquoi il y a un gant alors le gant on appelle ça une palette en fait c'est pour protéger le frottement de la corde protéger les doigts contre le frottement de la corde vous tirez la corde est détendue elle va se relâcher elle va frotter c'est juste une histoire de frottement il n'y a pas de problème au niveau de la joue ou des choses comme ça il n'y a jamais personne qui s'est décollé l'oreille avec la corde il faut s'appuyer sur le bout du nez sur le point du menton mais il ne va pas plus loin et mais ça part vite à combien de kilomètres heure une flèche c'est plus de 250 kilomètres heure et donc on peut toujours à ce bon sanglier avec ça alors oui et puis à lisse il y en a pas mal des sangliers à lisse il y a des sangliers vous avez jamais essayé de shooter des sangliers j'ai fait justement une initiation comme vous disiez tout à l'heure dans un club de vacances ce qui était sympa c'est qu'on s'en allait dans un bois et on tirait à plusieurs endroits et en fait la cible c'était des animaux c'était super sympa alors d'un coup c'était un sanglier un cerf enfin c'est vraiment très sympa c'était très sympa je parlais tout à l'heure de la diversité des disciplines du tir à l'arc voilà c'est ça c'est ce qu'on appelle un tir 3D 3 dimensions sur des animaux en mousse en mousse oui voilà c'est aussi un des attraits du tir à l'arc c'est du tir qu'on appelle sur terrain pas plat c'est à dire dans des forêts dans des mises en situation c'est aussi tout l'intérêt du tir à l'arc alors vous êtes une association vous n'êtes pas un club on est une compagnie une compagnie mais le statut juridiste c'est associatif c'est une association dans le 1901 oui 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 on est une compagnie d'un tir à l'arc avant d'être un club sportif c'est à dire notre premier objectif c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à nos adhérents et de s'amuser et de maintenir aussi toutes les traditions qui sont présentes depuis des siècles dans le tir à l'arc donc c'est le statut associatif qui vous donne justement cette liberté là de pouvoir vous en appeler vous pratiquer l'esprit compagnie quand il veut dire un club c'est vous un club c'est celui-là c'est 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 non c'est vraiment la compagnie qui a décidé de faire de respecter toutes les traditions de fêter notre saint patron de faire des... alors c'est... oui pardon de vous couper pour en savoir plus c'est quoi ces traditions justement et votre saint patron c'est qui ? c'est ça Sébastien d'accord du... le 21 janvier d'accord donc c'est ça la fête dont vous parliez tout à l'heure la grande fête que vous allez faire en janvier ? non là c'est un concours sélectif pour euh... d'accord ça n'a pas de rapport non non ça n'a rien à voir ok dis donc comment ça se passe là pour le télétemps depuis quand ? à partir de quand dans l'année vous commencez à préparer rassembler les sponsors préparer ils parlent avec la mairie j'imagine bah on a... comment ça se prépare ? on a David qui... qui contacte euh... bah des... des partenaires d'ailleurs euh... Renaud... vous les rencontrez ? oui oui mais c'est... c'est... en réunion de bureau bon bah chacun prend un peu son poste et donc euh... effectivement euh... David rentrante des partenaires et là euh... des objectifs sont fixés et tout vous êtes où des partenaires localement ? je veux dire... essentiellement de Lys ? essentiellement de Lys ? non non euh... ben David... Renaud est pas de Lys Renaud ? où bien des partenaires ? oui mais principalement euh... on essaie de graviter autour de Lys puisque c'est... il y a un bon parc comme une entreprise c'est... ouais... une manifestation visseuse ouais... mais ça... ça gravite dans... dans tous les sols hein... moi je... par exemple... l'entreprise que je dirige euh... on est basé euh... à Tréchis euh... près des temples sur la Nationale... ouais... et quelle est l'activité ? moi je vends des joints... des joints... et les miens se fulent pas... je vous rassure... ouuuuuh... on déjoint... on déjoint... attention... le standard va exploser... oh il est obligé de réagir quand même... on déjoint destiné à du matériel industriel... ils ont genre de... de levage... d'accord... des joints d'étanchéité moi... des joints d'étanchéité moi... oui... et euh... il y en a avec des joints... ils sont plus étanches hein... et comment vous accueillent ces partenaires... ces entreprises ? comment ils vous accueillent ? dans les démarchés ? très bien... mais c'est surtout du relationnel hein... euh... on a la chance de... d'avoir... vous avez un bon carnet d'adresse ? oui... David a un bon carnet d'adresse... donc euh... ce qu'on propose justement... de différents à nos... à nos partenaires industriels... c'est un mini challenge... en leur disant... voilà... nous miser... une somme... entre... 20 centimes et 1 euro... sur chaque point réalisé par un marché... hein... sur une cible à tirer l'arc... on fait un score maximum... avec une flèche de 10... jusqu'à 1... donc... faites nous confiance... misez sur la performance sportive... sur le dépassement de soi... sur le dépassement de nos archers... et à la fin... on vous donnera les points... vous multiplierez par votre... par votre... votre mise... et ça donnera la somme totale... que vous allez verser... c'est pas mal pour le concept... comme concept... c'est quand même assez très... encourageant... même si on a envie de... de s'appliquer... qu'on est pas là pour... ou à l'inverse... le gars... il faut tirer à côté... pour pas trop de... il faut que ça couche... il faut que ça couche... il faut que ça couche... je pense... il y a... il y a 2 ans... par exemple... on a eu un partenaire... à chaque fois... qu'un archer... mettait ses 3 flèches... dans le jaune... il donnait... une mise supplémentaire... une mise supplémentaire... ah c'est parti... c'est des séries de 3... alors on tient toujours 3 flèches... parce qu'on n'a pas mis de voler... donc le score maximum... c'est 30... ok... ça va de 1 à 10... ça va de 0 à 10... malheureusement... d'accord... bon ben voilà... pour le petit tour... on va se passer un petit morceau... puis on continue... tout de suite... notre émission... citoyenne de l'Essan... avec Evre Roy... le 3637 bien sûr... et nous sommes en direct... tu voulais poser une question ? non non... quelqu'un ? bon... on fait une petite pause... on revient... alors... qu'est-ce que... oui surprise aussi... c'est pas grave... en plus il n'a pas un micro... c'est pas juste... merci en tout cas... rien... il n'est chez rien... je n'ai pas demandé... vous étiez Alice... qui sont Alice... mais ils ne vont pas nous lâcher... ils ne vont pas nous lâcher... ils ne sont pas... ils ne sont pas... ils ne sont pas... c'est Alice... c'est le pays des merveilles... c'est au gymnase Jean Moulin... c'est au gymnase Jean Moulin... oui... à côté du collège... en face le collège Rosa Luxembourg... à côté du stade de... vers la mairie... il y a le stade... voilà... il y a le centre... voilà... tout à fait... on les encourage d'ailleurs... on les encourage d'ailleurs... on les encourage d'ailleurs... j'espère qu'ils nous entendent... bah écoute... les archers d'Elysse... s'ils nous écoutent... rien viser... n'oubliez pas... 3 points de suite... Q de 91...